Vous êtes originaire d'une autre circonscription, vous êtes arlésien. Absolument. Absolument. Et dans la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, celle d'Arles et des Sainte-Marie-de-la-Mer, il y a une situation assez intéressante. Arrive en tête Michel Vauzel, le socialiste, 38-40, devant Valérie Lopi, Front National, 28-98, et Roland Chassin, UMP, 22-62. Est-ce que Roland Chassin doit se maintenir ? Bien sûr. Bien sûr, il est en mesure de... Tandis qu'il se retirerait. Écoutez, ça c'est sans problème. Je pense bien sûr qu'il doit se maintenir. C'est normal. Il porte les couleurs de l'UMP. Il est en mesure de se maintenir. Il doit se maintenir. Marine Le Pen. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'UMP a expliqué pendant des mois et des mois que le Parti Socialiste, c'était l'horreur de l'abomination, qu'ils allaient faire voter le droit de vote des étrangers, que c'était la fin de la démocratie, que c'était la fin de tout ce que nous avions connu. Aujourd'hui, il demande à M. Chassin de se maintenir. Alors, il faut savoir ce que l'on dit. Il faut savoir ce que l'on fait. Et quelles que soient les consignes de l'appareil parisien de l'UMP, je pense que les électeurs feront leur choix. Ce qui est sûr, c'est que la fracture entre les dirigeants parisiens et l'électorat de l'UMP est de plus en plus flagrante et de plus en plus lourde. Et M. Guénaud devrait tout de même s'inquiéter de cela parce que c'est, je pense, le terreau de leurs futurs échecs. Oui, distorsion entre l'état-major UMP et sa base vis-à-vis du Front National. Alors, Réguénaud, vous avez entendu Marine Le Pen ? Oui, de réponse d'abord. Moi, je me garderais bien de donner des consignes aux électeurs. Je pense que ce n'est pas respectueux des électeurs. Ils voteraient en leur âme et conscience. Là, nous parlions du candidat. Deuxièmement, Mme Le Pen dit que le Parti Socialiste était pour nous l'abomination de l'abomination. Et que maintenant, on va faire le jeu du Parti Socialiste. Mais je rappelle quand même que les consignes de Mme Le Pen au second tour des élections présidentielles ont été de ne pas voter pour Nicolas Sarkozy. Elle a donc contribué massivement à la politique qui va être mise en œuvre par M. Hollande demain. Donc, le vote des étrangers et tout le reste. Et peut-être même la légalisation du cannabis, si on en croit Mme Duflo. Voilà. Donc, je pense que la première responsabilité de ce qui nous arrive aujourd'hui et de la politique qui va être conduite, c'est le Front National qui l'apporte par son attitude au second tour des élections présidentielles. Marine Le Pen ? Oui, c'est petit, c'est bas. C'est, somme toute, assez pitoyable de voir M. Guineau se décharger de la responsabilité d'un quinquennat qui a été absolument catastrophique de la part de Nicolas Sarkozy. M. Guineau apprendra que j'ai laissé la liberté à mes électeurs. Et Dieu merci, car je crois que la moitié d'entre eux ont voté pour Nicolas Sarkozy. Si ça n'avait pas été le cas, Nicolas Sarkozy n'aurait pas terminé avec le score avec lequel il a terminé, mais aurait été balayé, aurait été sanctionné avec une violence inimaginable aux présidentielles. J'ai encore deux, trois questions, Marine Le Pen, à vous poser. Deux, trois questions précises. Saint-Gilles, deuxième circonscription du Gard. Gilbert Collard est en tête 34-57 devant Cathy Guyot, la candidate socialiste 32-87. Étienne Mouru, le maire du Gros du Roi, UMP 23-89. Même situation, vous attendez le vote UMP, Marine Le Pen ? Non mais écoutez, je n'attends pas le vote UMP, j'attends le vote de gens qui ont envie de se payer à l'Assemblée, à un véritable avocat qui va les défendre, qui va se battre pour eux. Et je n'ose imaginer évidemment que là encore, l'appareil UMP va appeler à voter socialiste, comme ils l'ont fait par le passé, se suicidant ainsi, comme ils l'ont fait à Hénard Beaumont, à de multiples reprises, où ils ont appelé à voter pour les socialistes contre moi. À un moment donné, il faut assumer ses responsabilités, et je crois que l'UMP est en train de payer extrêmement cher sa faible estame, ça fait quelque caractère dans cette affaire. Nadine Morano qui dit, nous avons les mêmes valeurs que le Front National, ça doit vous faire plaisir, non ? Ah bah écoutez, je suis heureuse de le savoir, Madame Morano n'a eu de cesse. Bon, elle a parlé de ses électeurs, monsieur. Elle a parlé de ses électeurs, oui, qui ont les mêmes valeurs que ceux du Front National, pardon, Auréguéno, c'est ce qu'elle a dit. Oui, oui, mais non, elle a parlé de ses électeurs, elle a dit qu'elle avait les mêmes valeurs que les électeurs du Front National, c'est une prise de position qui la regarde, mais c'est pas la même chose que de dire qu'elle a les mêmes valeurs que les dirigeants du Front National. Écoutez, non mais monsieur Guéno, très sérieusement, est-ce que vous croyez qu'indéfiniment vous allez pouvoir continuer à insulter les dirigeants du Front National et en appeler aux électeurs ? Vous ne comprenez pas qu'il y a entre les électeurs et leurs dirigeants aussi une relation de confiance qui fait que vous ne pouvez pas insulter les autres et appeler au vote les électeurs qui se sont portés sur nos candidats ? Je crois très honnêtement qu'il est temps que vous ouvriez les yeux et que vous vous rendiez compte que les électeurs vont vous imposer la recomposition de la vie politique contre laquelle vous vous battez, non pas pour l'intérêt de la France, mais en réalité pour la défense de vos intérêts particuliers. Alors vous répondez, j'ai une dernière question à Marine Le Pen et on vous laisse Marine Le Pen. Madame Le Pen, d'abord je ne défends pas mes intérêts particuliers, pas plus que vous, je l'espère. Deuxièmement, vous ne pouvez pas dire que j'insulte quiconque, je suis sans doute le seul à ne vous avoir jamais insulté et avoir été plutôt respectueux et poli avec vous. Voilà, comme je le suis avec tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. À vrai que c'est une exception, M. Guénaud. Oui, mais peut-être, mais justement, je trouve dommage que vous parliez d'insultes ce matin. Moi je respecte tout le monde, toutes les idées, même celles qui ne sont pas les miennes. Je respecte les électeurs, je pense qu'il est normal de s'adresser à eux, à tous les électeurs, comme vous le faites vous à tous les électeurs, et puis après ce sont eux qui tranchent en leur âme et conscience. Et je respecterai leur choix comme vous le respecterez aussi. J'ai une dernière question à poser à Marine Le Pen. Alors vous allez, est-ce que vous allez choisir, c'est ce que vous aviez dit avant, entre ceux qu'on veut faire battre au second tour et ceux qu'on va peut-être aider plus ou moins ? Je prends juste une circonscription, Marine Le Pen. La circonscription, la quatrième de l'Essonne, Nathalie Kosciusko-Morizet, 39-46, Olivier Thomas à l'EPS, 36-29, et la candidate du Front National, 11-39, Brigitte Dupin. Vous appelez à faire battre Nathalie Kosciusko-Morizet ? Monsieur, j'appelle à la réciprocité, voilà. C'est-à-dire ? C'est ce que Morsi nous a expliqué pendant des mois et des mois, qu'entre un candidat de chez nous et un candidat socialiste, elle voteraient socialiste. J'appelle donc à la réciprocité. Je veux maintenant que les candidats UPP assument leur responsabilité. On ne peut pas, encore une fois, d'un côté réclamer le vote de nos électeurs, et de l'autre ne cesser de nous insulter et faire clairement un appel à un vote socialiste, comme l'a fait Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Nous appliquerons donc, je l'espère, en tout cas je l'espère de la part de mes électeurs, la réciprocité à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc vous appelez à la faire battre ? Eh oui, bien sûr, monsieur. Sans aucun complexe, de la même manière qu'elle-même voulait qu'un socialiste soit élu. Eh bien, je pense que nous allons faire en sorte que ces vœux soient entendus. Bien, merci Marine Le Pen, merci à vous. Merci, il est 8h47. Oui, en réglant. Moi, j'espère de tout cœur que Nathalie Kosciusko-Morizet sera élue. Merci.